Bâtissons un pays prospère que nous lèguerons avec sûreté aux générations à venir. Et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu, Légacy Talk, un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions à détail. Gouvernance, leadership et innovation. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe. Messieurs, dames, bienvenue dans ce spécial Légacy Talk, un espace citoyen d'échange, de partage et des questions importantes. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique assez importante. On va parler des enfants et adultes en situation de mendicité et chronique, indicateur de dysfonctionnement de l'État et de la communauté. Des solutions pratiques existent. Je suis avec notre invité permanent, le coach Al. Comment ça va ? Ça marche. J'espère que tu vas bien aussi. Très, très bien, coach. Vous venez d'un voyage, ça s'est bien passé. Tout se passe normalement et je repars demain sur Bokavu. Pour Bokavu, pour notre activité. Conférence avec les jeunes de Bokavu. Avec les jeunes de Bokavu. Alors, ce Légacy Talk est spécial parce qu'il parle de la conscience, des Congolais en général et des clients en particulier. Et quel est votre point de vue à ce sujet ? Mon point de vue est que nous vivons dans nos silos. Les riches dans leurs voitures climatisées, passant sur le boulevard, recirculant l'air à l'intérieur de la voiture et ne se rendant même pas compte qu'il y a de la poussière dehors. Et sur nos grandes avenues, des gens qui marchent, qui se débrouillent et qui n'ont aucune solution structurée. Et qui, quand ils n'arrivent pas à se débrouiller, cèdent à la violence pour trouver de quoi survivre. Mais encore que tout ça, nous n'y accordons aucune importance, sauf le jour où ça nous arrive à nous directement ou à un des nôtres. Mais le danger est permanent et il est là devant nous. Les causes existent, personne ne les regarde. Nous sommes une espèce de société malade. Nous sommes une espèce de société qui ne se pose pas de questions. Et c'est totalement inacceptable. Vous disiez avant le plateau qu'il s'agit des malades mentaux. Oui, nous sommes des malades sociaux. Nous sommes des gens qui sont dans le déni. Je voudrais parler ici de la mendicité chronique. Nous avons dans les rues des enfants, 5 ans, 6 ans, des fois des enfants d'un an, des bébés. Mais nous passons comme si cela était normal. Si ce n'est pas normal, ça veut dire que c'est nous qui ne sommes pas normaux. Nous voyons des enfants grandir dans la rue et on les appelle les enfants de la rue. La rue ne donne pas des enfants, c'est des enfants dans la rue. C'est d'abord des enfants tout court. Et ces enfants deviennent des adultes et ils font d'autres enfants. On a trois générations dans la rue. Et tout ça se passe devant nous. L'État est complètement inconscient. Les citoyens sont inconscients. Et nous les maintenons dans la rue. Et je crois simplement que nous sommes devenus une société malade. Une société qui ne se questionne pas. Une société qui ne se pose pas les bonnes questions. Et qui ne résout pas ces problèmes. Vous savez, ceci expliquant cela, nous avons l'impression que les phénomènes de violence qui sont dans la rue sont les faits du hasard. Non, c'est le fait d'un ensemble de choses que nous regardons sans voir. En l'occurrence, ces enfants qui passent sous la pluie ou sous le soleil, dans des difficultés et dans l'incertitude quotidienne, pour essayer de survivre. Et je crois simplement qu'une société normale doit avoir une conscience. Elle doit savoir que nous devons être une société qui marche pour tout le monde. Une économie qui marche pour tout le monde. Une certitude que nous donnons à tout le monde. Une protection sociale que nous donnons à tout le monde. Nous avons là des êtres humains qui sont devenus invisibles à nos yeux. Et je crois que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas crédible. C'est dans quel paralysme faites-vous entre les mendiants civils et les policiers de circulation routière dans cette affaire ? Vous savez, l'une des choses qui caractérise la police de circulation routière, c'est que c'est des mendiants. En permanence. Ils demandent de l'argent aux gens. Donc des mendiants en permanence. En permanence. Et quand ils ne peuvent pas mendier, ils deviennent violents. Ils vous arrêtent pour n'importe quelle raison. L'objectif, c'est de vous soutir l'argent. Même quand ils vous amènent au soi-disant bureau, tout est organisé là-bas pour qu'on vous soutire de l'argent. Cette attitude du représentant de l'État est honteuse, scabreuse et inacceptable. Et d'ailleurs, l'actuel commissaire de la police de la ville de Kinshasa a simplement interdit toute arrestation de la police. Et les choses se passent plutôt bien. Et ce que je dis, c'est que si dans la psychologie du représentant de l'État, mendier devient normal, en fait l'État devient un mendiant vis-à-vis des citoyens. C'est totalement inacceptable. Alors il y a une grosse concurrence entre les policiers et les citoyens démunis. Je parle des aveugles qui sont conduits par des jeunes enfants qui devraient être à l'école. Je parle des personnes vivant avec handicap. Et parmi eux, on trouve des militaires blessés de guerre qui se retrouvent dans une situation de mendicité sans qu'on ne se pose la question de savoir quel est le message que vous envoyez à un autre militaire si celui qui a donné sa vie et qui s'est retrouvé blessé se retrouve en train de mendier dans la rue. Et c'est toute cette banalisation de la mendicité que je pense que c'est trouvé dans une situation inacceptable. Et nous devons être à mesure de donner des réponses et des réflexions profondes. Est-ce que la pauvreté est la seule justification du foisonnement des enfants de la rue, des pauvres, des aveugles et même des handicapés qui demandent l'argent dans les routes ? La pauvreté est la conséquence d'un certain nombre d'actes avant. Aujourd'hui, on retrouve dans la rue des enfants issus des familles brisées avec éventuellement des remariages où on traite finalement les enfants du premier lit comme étant des enfants sourciers. On en retrouve beaucoup dans la rue. On retrouve dans la rue des gens qui sont venus d'autres villes ou d'autres milieux ruraux qui se retrouvent à Kinshasa pensant pouvoir se retrouver dans le bonheur ici. Ils arrivent et découvrent les réalités farouches et violentes de la ville de Kinshasa et se trouvent dans l'obligation de mendier pour survivre. On se retrouve avec des enfants qui sont issus de certains centres d'hébergement qui, au lieu de donner des services sociaux viables, poussent les enfants dans la rue à la mendicité forcée et organisée. Et aujourd'hui, on retrouve des gens qui sont dans la rue en train de mendier depuis 20 ans. Nous sommes dans une situation catastrophique. Et je crois que tout ça se passe devant nous, en tant qu'intellectuels, en tant que responsables. On devrait être à mesure de nous dire quelles sont les multiples causes qui nous amènent à cette situation, comment on les étudie, comment on les modélise et comment on structure des solutions pour que cela n'arrive pas. Et nous ne sommes pas la seule ville au monde. Il y a plusieurs villes dans la vie. Mais on ne retrouve pas une telle intensité de mendicité dans les rues principales, y compris dans le boulevard que nous considérons comme légendaire, le boulevard du 30 juin. Tout ce qui s'y passe est une véritable insulte à notre conscience et à notre intelligence collective. Tout ceci se passe devant nous, vous l'avez dit, devant dirigeants, citoyens, depuis des dizaines d'années déjà. Est-ce que cela est-il normal, selon vous, quand vous essayez de remarquer la situation ? Non, je vais être un peu dur. C'est de la sottise sociale. C'est de l'inconscience collective. Les citoyens, ceux qui passent à pied, ceux qui passent à vélo, à moto, ceux qui passent en voiture, les citoyens ordinaires, les dirigeants à tous les niveaux, assistent à cette réalité. Et à la limite, on en fait une situation normale. En fait, vous savez, il s'agit des êtres humains. À n'importe quelle sauce, on peut les manger, on peut les manipuler et les utiliser contre la société. La violence que nous avons, les enlèvements que nous avons, tout le monde devrait savoir que ça a pour source la route. Et tout le monde devrait être en mesure de savoir qu'un certain nombre d'informations sont collectées, traitées et diffusées pour que les criminels s'en servent. Il faut juste être conscient. Le drame chez nous, c'est que même ça, on ne le voit plus. Nous sommes devenus des aveugles où ces gens sont devenus transparents à nos yeux. Et d'ailleurs, l'ensemble des choses que nous faisons, c'est qu'on pense qu'en leur donnant un peu d'argent, on résout le problème. Non, on l'empire. Et je crois qu'à un moment donné ou à un autre, on doit être en mesure de se poser la question de savoir comment nous coexistons. Je vais vous donner des illustrations simples. On a élargi la route. Mais où est-ce qu'on a pensé que les personnes vivant avec un handicap en tricycle devraient passer ? Où est-ce que les cyclistes devraient passer ? Où est-ce que les piétons devraient passer ? Faute de ne l'avoir pas prévue, aujourd'hui, on se retrouve avec des tricycles en plein boulevard, même quand il fait noir. On se retrouve avec les chariots en plein boulevard. Et je me pose la question de savoir si nous nous interrogeons sur le mode de vie que nous avons, le mode de transport et de mobilité que nous avons. Mais je crois que nous avons arrêté de réfléchir à comment nous voudrons vivre ensemble et comment nous voudrons partager les espaces, en ce compris la route. Et la catastrophe que nous avons, la plus visible étant les embouteillages, l'autre catastrophe, c'est les accidents et les gens ne les regardent pas suffisamment. Nous avons des morts de manière régulière pour des accidents évitables. C'est quand vous regardez toutes ces choses que vous dites, nous sommes devenus une communauté sans intelligence et sans conscience, sans compassion. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que c'est une bombe, non pas un retardement, mais c'est une bombe qui est déjà là et elle peut éclater à n'importe quel moment. En ce qui vous concerne, les enlèvements et toutes les atrocités sont selon vous l'aboutissement de l'indifférence de tous les Congolais ? Vous savez, ces enfants qui sont dans la rue ou ces aveugles ou toutes ces autres personnes qui sont en situation de mendicité chronique sont des êtres humains. Ils ont des frères et des sœurs et ils ont peut-être un passé plus clément que leur situation d'aujourd'hui. L'incertitude et l'indifférence des gens, les gens qui passent en voiture et qui leur jettent des fois de l'argent, toutes ces personnes qui ne leur parlent même pas, qui pensent simplement qu'en accélérant leur véhicule, ils règlent le problème. Ces gens qui ne les considèrent pas, ils sèment la haine en eux. À la première opportunité, ils vous rendront votre haine. Et nous avons sémé de la haine en eux, ils se considèrent comme nos ennemis farouches et quand ils peuvent nous soutirer quelque chose par des mots milleux, ils savent très bien que ça ne marche pas. Si vous faites attention, ils utilisent tous les mêmes mots pour être en mesure de vous soutirer de l'argent. Mais en fait, ils ne le pensent pas. C'est de la mécanique linguistique, c'est tout. Mais à la première opportunité qu'ils peuvent vous prendre quelque chose de force et quelque chose de plus important, que ce soit un téléphone ou un porte-monnaie que vous avez oublié dans votre voiture, ou n'importe quoi, ils le font. Et je crois simplement que notre plus grosse faiblesse, c'est de penser que cette situation est normale et de penser qu'elle est fatale et qu'elle n'a pas de solution. Je pense qu'en tant que communauté, nous devons être en mesure de nous poser la question de savoir comment on résout ce qui est visible, mais surtout comment on attaque les racines de la question. On ne peut pas cohabiter avec eux. Non, on doit cohabiter avec eux parce que ce sont des personnes vivantes, ce sont des personnes en bonne et due forme. On doit être en mesure de faire ce qu'on appelle l'inclusion. Aujourd'hui, ils sont des exclus de la société. La bêtise, c'est de penser qu'ils se contenteront de ça éternellement. Non, à la première opportunité, ils vont essayer d'améliorer leur situation. Ça peut être par le vol, ça peut être par le vol armé, ça peut être par la criminalité pure et simple. Ce que nous avons comme situation dans la vie est la conséquence du fait qu'il y a des gens qui n'ont aucune capacité de se projeter dans un jour, dans deux jours, dans cinq jours, dans une semaine. À partir du moment où l'incertitude est permanente et elle est immédiate, les gens peuvent devenir d'une violence inacceptable. Vous parlez tantôt de l'université. Pourquoi mêlez-vous l'université à cette étude sociale ? L'université est le centre d'observation de la société. Elle devrait être en mesure de pouvoir étudier la sociologie et l'anthropologie de la société. Elle devrait être en mesure de faire des recherches pour comprendre ce qui se passe réellement, afin d'être en mesure de conseiller les décideurs et les gens qui font les politiques publiques, pour que nous soyons en mesure de mettre en place les réformes nécessaires, qui puissent être en mesure de résorber une fois pour toute cette situation qui est calamiteuse et qui est dangereuse. Nous ne réagissons que quand c'est trop tard. On réagit quand on commence à enlever des gens et à leur enlever des organes, et quand ça touche le fils ou la fille du ministre qui, malheureusement, s'est retrouvé à un tel endroit, alors ça fait du bruit. C'est bête parce que, très malheureusement, ça arrive tous les jours, mais ça arrive à des éternels inconnus. Mais ça arrive tous les jours, on ne peut pas être indifférent et ne devenir sensible que le jour où ça touche un des nôtres, ça n'a pas de sens. Mais ça peut nous arriver à n'importe quel moment. On ne va pas simplement réagir parce que les réseaux sociaux ont fait un problème. Nous avons en face de nous un problème qui s'empire tous les jours. Avant, c'était des petits bijoux que l'on prenait, des téléphones que l'on volait. Maintenant, on enlève des gens. Et après, on enlève des gens et on dit qu'on leur enlève des organes. Et je pense que, beaucoup plus loin que ça, nous avons perdu un député, un ex-ministre dans cette ville. Cette criminalité organisée est liée au désordre. Mais ce désordre est lié au fait que nous sommes insensibles à l'ensemble des dangers qui se présentent devant nous, pour lesquels il y a vraisemblablement des indices, mais que nous choisissons d'ignorer. Et je crois que nous avons la société que nous méritons, celle du désordre et celle de l'énergie. Ça ne peut pas tomber des temps dans tous ces problèmes. Ça ne peut pas tomber des temps en tant que société, si nous voulons nous y mettre vraiment. Si nous voulons nous y mettre vraiment, une année, c'est vraiment beaucoup pour être en mesure de résoudre sensiblement. Il y a une ville qui m'a impressionné. Une année, simplement. En une année, on peut régler ce problème. Dans tout le pays. Il y a une ville qui m'a impressionné à un moment, elle s'appelle Nairobi. À l'époque, j'arrive à l'aéroport, c'est écrit en grand « Ne donnez pas de l'argent aux enfants de rue, ça les y maintient ». Voici la liste des ONG qui travaillent viablement et qui sont redevables vis-à-vis du gouvernement et des organisations du pays et qui s'occupent de manière viable des enfants récupérés dans la rue et qui sont réinsérés dans la société. Voici les organisations qui s'occupent des aveugles. Et vous donnez à ces entités-là de l'argent et ces gens rendent un travail d'intégration sociale. Et le gouvernement leur donne également les moyens. Si Nairobi peut le faire, si Dar es Salaam peut le faire, nous pouvons le faire. Il faut avoir les yeux ouverts, il faut avoir le cœur ouvert, il faut se rendre compte qu'il y a des problèmes et qu'il faut les résoudre. Et à partir du moment où nous considérons que les gens, leur dignité est dans le fait qu'ils gagnent leur vie parce qu'ils ont travaillé et non parce qu'ils ont mendié, ils se sont réduits à une expression la plus simple de leur propre amour propre pour être en mesure de demander de l'argent, de quémander de l'argent. Je peux vous garantir que ce n'est pas des parties de plaisir. Vous me parliez tantôt hors antenne que vous ne donnez pas de l'argent à ces enfants. Est-ce que vous êtes indifférent à leur souffrance, particulièrement quand vous le voyez mendiés, les parents des enfants et leurs enfants qui mendient tous les deux en cours de route ? Vous êtes indifférent à cette souffrance ? Non, ma situation est une situation de conscience. Je suis un citoyen conscient, j'agis en fonction de ma conviction profonde. Et moi, je pense simplement que leur donner de l'argent, ça voudrait leur dire « revenez demain, quelqu'un d'autre va vous donner de l'argent ». Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve les mêmes personnes dans la rue et de nouvelles personnes qui arrivent. Et moi, par contre, mon choix, c'est de contribuer à des orphelinats, contribuer à des hommes de vieillard, contribuer à des organisations qui donnent une opportunité à toutes ces personnes, une opportunité de réinsertion et de revalidation. Je peux vous dire une chose. Il y a une vingtaine d'années, j'ai travaillé avec une ONG américaine qui était tenue par un pasteur qui s'appelait John. Et à l'époque, nous travaillions à la récupération des enfants dans la rue. Après, j'ai travaillé avec les frères de Don Bosco, de Kimboila, pour être en mesure de recruter des jeunes gens qui sont dans la rue, les ramener dans un centre où on peut les rééduquer. Et je peux vous garantir, la main sur le cœur, que je connais dans la ville ici des médecins, ex-enfants de rue. Je connais un enseignant d'université, ex-enfant de rue. Ça sous-entend qu'en fait, les gens sur qui nous jetons ce regard supérieur, c'est des gens juste comme nous et ils ont des potentiels. Si on les récupère, on leur donne un environnement correct, on a des chances d'avoir des gens qui se réinsèrent dans la société et qui deviennent des personnes à part entière utiles à la nation. Les laisser dans la rue dans une institution de mendicité, c'est insulter leur amour propre au quotidien, c'est les rendre négatifs et les rendre dangereux pour la communauté. Vous disiez tantôt que la rue est une vitrine de la société. Comment expliquez-vous l'envahissement massif des enfants de rue sous les boulevards, sous la chaussée de Kinshasa ? C'est la bêtise collective. Vous savez, on a l'exode rural, on n'a pas d'exode urbain. Ça sous-entend qu'en fait, à partir du moment où vous décidez de mettre tout l'argent de la République à un endroit bien déterminé, les gens des milieux ruraux viennent en ville, ils viennent à la récupération de leur part de l'argent de l'État. Et quand ils arrivent dans la ville et qu'ils habitent Massina ou qu'ils habitent Kimbansèque ou n'importe où, et que vous, toute la cagnotte de l'État, vous la dépensez à la gombée, c'est ici qu'il y a les grands boulevards, c'est ici qu'il y a les grands ouvrages, mais bien sûr, les gens viennent ici. Ils viennent le matin pour avoir leur partie de modernité et jouer à la prospérité partagée dans la ville. Et quand c'est le soir, ils repartent. Regardez ce qui s'est passé avec les jeux de la francophonie. On a construit des infrastructures à un moment donné, on a mis l'activité là-bas, toute la ville a convergé vers cet endroit. Et quand ça se terminait, les gens repartaient chez eux. C'est comme ça que ça se passe. Si l'État congolais, aujourd'hui, décidait de dépenser de l'argent à des endroits autres que le boulevard du 30 juin, bien sûr, des centres d'intérêt se multiplieraient et les gens repartiraient. Aujourd'hui, les gens viennent sur le boulevard, le gros désordre que nous avons sur nos rues, la mendicité et la photographie nette du désordre organisationnel en tant qu'institution, mais également du désordre qu'il y a dans l'esprit et le cerveau des gens. Vous savez, ça commence par les jeunes gens qui m'en disent, puis les adultes, et puis nous tous qui nous retrouvons bloqués dans les embouteillages, qui nous conduisons comme des vrais voyous, qui nous insultons mutuellement. Et ça, c'est le reflet de la société. Vous savez, ces mendiants, ces aveugles qui sont dans la rue, sont les rejets de la société et pas l'inverse. Il est donc important que nous prenions conscience du fait que la responsabilité n'est pas d'eux à nous, c'est de nous à eux. C'est à nous de leur tendre la main de manière organisée et structurée pour être en mesure de les mettre dans des logiciels qui les réadaptent pour qu'ils soient en mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes. L'acteur principal dans ce changement, ça doit être que l'État ? Non, pas du tout. L'État est un des acteurs. L'université, à mon avis, est le premier acteur parce que l'université est la centrale de l'intelligence collective, devrait faire des études pour être en mesure de proposer des solutions concrètes basées sur des études réelles. Deuxième, c'est nous, la communauté, toi et moi, mais surtout la communauté organisée. Ça peut être des églises, ça peut être des écoles, parce que si on apprend aux enfants à jeter un regard positif sur celui qui est en détresse, il ne le jettera pas à la porte parce que simplement il est devenu adulte. Il le regardera avec le cœur et le cerveau qui a été façonné à l'école. Mais si l'école n'a jamais appris à un enfant à avoir de la compassion, ce sera difficile. On fabriquera des citoyens dangereux et le jour où ils seront en situation de pouvoir, ils vont détruire la communauté. Et il y a aussi une responsabilité de l'État dans tous les pays organisés, structurés. Il y a ce qu'on appelle la solidarité nationale. Et nous, on a un ministère des Affaires Sociales et de la solidarité. Ils devraient être dotés des moyens et des foyers de récupération, non pas pour donner la moindre chance à ces gens, mais pour leur donner une chance entière. Parce que parmi eux, il y a des gens qui savent jouer au foot, peut-être mieux que les gens qui sont dans les stades. Il y a parmi eux des danseurs et au cours de la francophonie, on a vu ce qu'on appelle les chégués, ils savent faire en termes de danse et de capacité d'animer les gens. Pendant la francophonie, on a découvert les talents de plein de personnes. Et je crois simplement qu'autant il peut avoir du talent pour de l'art, autant il peut avoir de l'intelligence pour aller dans un cursus scolaire normal et un bon et du fort. Quelles pourraient être la solution ou les solutions à cette situation qui nous déshonore devant les étrangers ? D'abord, j'ai honte, moi, parce que notre indifférence, c'est quand même une insulte à notre intelligence collective. Parce que sur ce boulevard passent toutes les personnes qui arrivent dans cette ville pour la première fois. Et si ça, c'est le spectacle que nous décidons volontairement de leur offrir, j'ai honte. J'ai terriblement honte pour les gens qui nous regardent. Mais j'ai également honte quand je te regarde et que je me regarde, je regarde toutes les personnes qui sont autour de nous en disant « Sommes-nous si bêtes à la fois collectivement ? Sommes-nous si insolents vis-à-vis de notre propre sort ? » « Est-ce que nous ne sommes pas capables de nous rendre compte que ces gens, ce sont nos frères et soeurs ? » « Est-ce que nous ne nous rendons pas compte qu'il y a un questionnement sociétal ? » Pourquoi nous sommes d'une telle indifférence ? Et moi, quand je regarde tout ça, je me dis que nous sommes devenus malades. La société est malade. Notre organisation est malade. La ville est malade. Je crois simplement que cette indifférence est liée au simple fait que notre cerveau a été traumatisé, il a été tétanisé et il en est au point où il ne perçoit même pas le message social des difficultés auxquelles nous sommes exposés au quotidien. Passer sans regarder ou passer en regardant sans voir, c'est devenir plutôt une personne insensible ou une communauté insensible. Et quand un homme perd la sensibilité entre un animal et l'homme, il n'y a plus de différence. Mon décité chronique, fruit d'un dysfonctionnement de la société, dites-vous, quels sont vos arguments à ce sujet ? Simple. Vous savez, chaque citoyen a des droits. Il y a des droits fondamentaux. Mais chaque citoyen a également des devoirs. Manquer l'opportunité de mettre les citoyens dans une situation où ils peuvent rendre leurs devoirs vis-à-vis de la nation, c'est une faiblesse notoire. Regardez, nous avons ce qu'on appelle le service national, dirigé de main de maître par un général très organisé et vraiment compétent. Il arrive à faire de ces jeunes gens, hier on dit, des bâtisseurs de la République. Mais pourquoi on n'institutionnalise pas ça ? Pourquoi on ne décide pas d'en faire un véritable mouvement ? Pourquoi on ne donne pas les moyens suffisants pour que ça et d'autres organisations soient à mesure de donner du recyclage à ces gens ? Pourquoi en parallèle on n'étudie pas comment les enfants en arrivent là et comment faisons-nous pour être à mesure d'éviter que cela n'arrive ? Parce que toute la question, ce n'est pas de produire de la délinquance pour être à mesure de l'absorber, c'est surtout de l'éviter. Allez à Pakadjouma. Mais il y a un phénomène social là-bas. D'où viennent ces gens ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est la philosophie ? Comment on fait pour être à mesure d'évacuer cet endroit parce que les conditions sont inhumaines ? Comment faisons-nous pour continuer à vivre où nous vivons et tout en sachant que ces gens sont là dans ces conditions ? Et être étonné que des gens qui viennent de là deviennent agressifs et qu'ils attaquent des gens. Où est partie notre humanité ? Et je crois que si nous nous posons toutes ces questions, les solutions vont se structurer d'elles-mêmes et les acteurs vont émerger. Ce que je refuse, c'est que la coopération technique belge ou le GIZ mettent un peu d'argent entre les mains des personnes complètement incompétentes pour soi-disant s'occuper des enfants de rue. Mais ça fait 30 ans qu'on dépense de l'argent et que ça ne donne aucun résultat. Et tout le monde est tout à fait tranquille. Je crois qu'il y a un problème sérieux. Cette question n'est pas une question d'ONG internationale. C'est une question du gouvernement congolais. C'est une question des églises congolaises. C'est une question des écoles et des universités congolaises. C'est une question du citoyen congolais. Nous devons être à mesure de nous poser la question de savoir quelle est notre responsabilité directe et indirecte pour être à mesure de résoudre ces questions de manière définitive. La situation est donc catastrophique. Faites-vous remarquer qu'il y a trois générations dans la rue congolaise. Oui, la situation est catastrophique. Moi, j'ai encore des jeunes gens. Quand ils me voient, ils me saluent et ils m'appellent directeur. Mais quand ils m'appellent directeur, ils pensent à l'époque où je travaillais encore chez Unilever. Mais à l'époque où je travaillais chez Unilever, c'était des enfants. Aujourd'hui, c'est devenu des adultes et ils ont des enfants. Et donc, nous avons dans la rue... Ils ont fait des enfants dans la rue ? Bien sûr. Comment est-ce possible ? Bien sûr. Ces jeunes gens que vous voyez dans la rue ont des femmes et ils ont des femmes et des enfants. Et aujourd'hui, nous sommes à trois générations. Il y a la première génération des personnes vivant dans la rue, leurs enfants qui sont devenus des adultes et qui ont maintenant des enfants. Comment vivent-ils ? Dans des conditions catastrophiques. Et je ne veux pas me poser cette question parce que je n'ai pas de réponse précise. Mais je peux vous garantir que c'est une situation mal organisée qui peut devenir dangereuse à n'importe quel moment. Et tout le monde sait malheureusement qu'à l'époque de l'affrontement entre le MLC et le pouvoir du président Kabila, les jeunes chégués qui vivaient dans le cimetière de la Bombay ont joué un rôle extrêmement actif. Ils se sont armés. Toute la question, c'est à quel moment ils ne vont pas reprendre la même chose. Et aujourd'hui, la situation est encore pire. Nous devons être en mesure de réfléchir à ce que nous sommes en train de faire et nous poser des questions de savoir pourquoi ça arrive. Est-ce que c'est ça qui devrait nous arriver ? Comment faisons-nous pour être en mesure de donner une chance entière à chacune des personnes en fonction de son talent et en fonction de sa discipline ? La violence des acteurs et des faits systémiques et le reprend une économie de l'église comme il existe une économie de la guerre. Immoral ? Oui, bien sûr, très immoral parce que, vous savez, l'économie de la guerre dont vous parlez, c'est toute cette économie dont profitent toutes les personnes qui ont intérêt à ce que la guerre ne s'arrête pas à l'Est et qui en tirent des profits et qui s'alimentent personnellement. Et j'ai rigolé dans une conférence, le cœur saignant à Goma, où je disais, sur chacune des maisons qui est construite à Goma, soit du sang, parce qu'en grande partie, c'est de l'argent qui a été, d'une manière ou d'une autre, soutiré de toute cette activité de l'économie de la guerre, de manière positive ou négative. Vous savez, c'est une réalité dure, mais c'est une réalité. Et de la même manière, je dis, si nous ne faisons pas attention, ce que nous voyons à Goma va se reproduire ici. Il va y avoir une économie et il y a une économie de la délinquance. Vous avez entendu ces jeunes gens que l'on a arrêtés par la police qui disent, nous donnons 700 dollars pour qu'on nous libère. Moi, j'ai été en prison une fois et j'en suis sorti 3-4 fois. D'autres qui vous disent, oui, mais vous savez, un rein, nous le vendons à autant d'argent. Mais il y a donc une économie de la délinquance, autant qu'il y a une économie de la guerre. Et que ce soit vrai ou pas, qu'ils vendent des reins, il y a des raisons pour lesquelles ils extorquent les gens et qu'ils enlèvent les gens. Peut-être le téléphone, peut-être l'argent qu'il y a dans le téléphone. À un moment donné, il faisait pire. Ils attrapaient des gens qui n'avaient pas de cash. Ils vous disaient, vous avez une carte. Ils vous amenaient au distributeur automatique et ils vous sortaient de l'argent. Et donc, il y a une certaine économie de la délinquance. Et si nous ne faisons pas attention, elle peut prendre des dimensions irréversibles, et être à mesure d'écraser l'économie normale, la paix et l'harmonie que nous devrions être à mesure d'avoir. Si quelqu'un en arrive à un point où il n'a rien à perdre, il peut faire n'importe quoi. Il peut faire n'importe quoi. Serait-il moins cher de prévenir cela ? Oui, je pense que c'est moins cher. Lorsque malheureusement la situation devient catastrophique et que tous les réseaux sociaux s'enflamment, le gouvernement sort beaucoup d'argent pour équiper la police, pour s'occuper de cette situation de manière particulière. et personne n'a aujourd'hui aucune garantie que cet argent est utilisé à bon escient. Ça veut dire qu'on a de l'argent. Si on désire le faire, on le fera. Ça veut dire qu'on peut le mettre dans la prévention, dans l'étude et dans l'analyse des situations pour être en mesure de donner des réponses aux crises d'aujourd'hui et pour prévenir la crise de demain. Et dans les pays qui s'organisent, il y a toujours des fonds qui sont mis pour être en mesure de faire ce qu'on appelle des études à impact sociologique. C'est d'étudier comment nous vivons, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens échouent à tel endroit, pourquoi telle province a plus de réussite que telle autre, comment ça se fait que nous avons une délinquance émergente dans telle ville. Et les services de renseignement sont suffisamment financés ailleurs pour être en mesure de comprendre les phénomènes avant qu'ils n'arrivent. Et je crois simplement que consentir des budgets dans le budget de l'État, à la fois au gouvernement national, au gouvernement provincial et dans les communes, devrait être une façon de pouvoir faire les choses correctement. Vous savez, aujourd'hui, si on vous pose la question de savoir quelle est la commune la plus sécurisée, vous n'êtes pas capable de me donner une réponse. Pourtant, il y a des communes qui sont moins dangereuses que d'autres, mais seulement ici, personne ne le mesure. Quelles sont les communes où la délinquance est la plus élevée ? Vous n'êtes pas capable de me le dire, parce que personne ne mesure, dans les différentes communes, le niveau de délinquance et des actes de délinquance. Si nous avions dans ce pays des responsables nationaux, des services de sécurité et de renseignement, des responsables provinciaux, des responsables communaux, et qu'on faisait une compétition pour être en mesure de savoir lequel des commissaires communaux est le plus efficace, assurent plus la sécurité, je peux vous garantir que même cette question d'enfants mendiants dans la rue et des adultes mendiants dans la rue aurait pu être un indicateur de performance et les boucoumestres auraient pu structurer des solutions. Mais mieux que ça, les citoyens qui donnent de l'argent, si vous leur expliquez correctement, vous les sensibilisez, peut-être qu'ils pourraient être en mesure de donner plus d'argent à des situations organisées qui sont capables de résorber le mal qui est dans la rue, parce que finalement, les plus grands bénéficiaires, ce sera eux. Et je crois que nous devons être en mesure d'être un peu plus intelligents et de trouver des solutions scientifiques. La solidarité pour vous est la solution efficace et moins chère, mais qui doit fonctionner à une seule condition. Que nous soyons tous sensibilisés. Oui, la solidarité, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, notre capacité à dire qu'il y a un problème, nous ne pouvons pas le résoudre chacun de sa manière, nous devons être en mesure de le résoudre de manière globale. Parce que si moi je donne 2 000 francs, vous donnez 5 000 francs, l'autre donne 10 000 francs, ça ne résout pas le problème. Si nous prenons tout cet argent, nous le mettons dans une caisse, peut-être que chaque jour qui passe, nous donnons 5 000 dollars. Et avec 5 000 dollars, il peut être possible de faire de la structuration de solutions pour être en mesure de donner de la nourriture à ces gens, pour commencer, les soigner, et après commencer à les sensibiliser. Vous savez, dans certains pays, il y a ce qu'on appelle les food banks. Ça veut dire que c'est une banque de nourriture. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui, au quotidien, n'ont pas de nourriture pour manger, on leur apporte de la nourriture, on les amène à un endroit où ils peuvent manger. Pendant les périodes de froid en Europe, même les gens qui sont dans la rue et qui dorment, on va les chercher, on les amène à des endroits où ils sont plus chauds, parce que sinon ils peuvent mourir, on leur donne de la nourriture, même si le lendemain, on n'a toujours pas encore la solution définitive pour eux. Et je pense que la solidarité est la seule réponse viable, capable de résoudre le problème. Et si, au lieu d'avoir chacun sa caisse d'intervention rapide sur les enfants de rue et sur les membres dans la rue, et si nous avions des caisses organisées, à la fois avec l'argent public, mais également avec l'argent des volontaires, probablement que nous trouverions des solutions durables. Je vous disais tout à l'heure que je connais des médecins dans la ville qui sont des enfants ex de la rue, et je connais un enseignant d'université qui est un ancien enfant de la rue. Et donc, je ne crois pas que les choses sont impossibles. Le péché commun, c'est de ne pas donner une chance entière à chacun des enfants simplement parce qu'il est issu d'une famille pauvre ou que par accident de famille, il se retrouve dans la rue. Et nous n'avons pas le droit de rester insensibles à toutes ces situations, d'autant plus qu'il y a des solutions. L'école et l'église sont également responsables de cette situation ? Oui, l'école fabrique les citoyens que nous sommes. S'ils ne sont même différents vis-à-vis des autres, c'est que l'école ne nous a pas donné les bonnes valeurs. L'école nous a appris à calculer et peut-être à lire. L'école n'a pas fait de nous des citoyens capables d'être responsables de la communauté. Et les églises, moi je pense que je dois leur en vouloir beaucoup parce que les églises sont le centre de confiance. Nous avons tous confiance en nos pasteurs, en nos prêtres. Les églises n'ont pas d'excuses parce qu'à l'église, les gens sont suffisamment sensibles pour être à mesure de mettre les moyens à disposition des gouvernants de l'église s'il y a des véritables projets sociaux. Je crois que ça devrait être une véritable fierté pour nos églises que d'être à mesure de résorber pour le compte de la communauté ces enfants qui sont dans la rue. Et si les églises s'organisent pour être à mesure d'être une véritable réponse sociale à ce genre de situation, il devient légitime que ces églises réclament à l'État les moyens financiers pour être à mesure de faire ce travail que l'État devrait être à mesure de faire. Et c'est pour ça que dans certains pays, les foyers sociaux, les hommes des vieillards, les auspices sont gérés par des confessions religieuses. Et chez nous, j'ai l'impression que les églises sont trop confortables dans ce que je considère des actions sans impact social. Quelle est tout de même la part des hommes politiques à tous les niveaux ? Je pense que la part des hommes politiques y est. Simplement parce que nous n'avons pas fait les réformes nécessaires pour être à mesure de trouver une compréhension intelligente de ce qui se passe pour être à mesure d'agir. Et pour n'avoir pas fait cela, je considère simplement que l'État est responsable de la défaillance. Deuxième, l'État est quand même propriétaire des lieux. Ça veut dire qu'en fait, il a la police et il a tous les éléments pour être à mesure d'intervenir. Il ne le fait pas ou quand il le fait, il le fait trop tard. Et des fois, la police se retrouve en totale complicité avec ces enfants de rue qui, quand ils volent au lieu de mendier, ils deviennent dangereux. Mais ça, on met de côté. Il y a le bourgmestre. Si dans ton quartier, et je parle de celui de la Gombe, par exemple, l'amendicité est un véritable phénomène, mais le bourgmestre a le devoir de prendre en main cette situation. Et s'il se retrouve dépassé, qu'il s'adresse à sa hiérarchie. Et s'il se trouve dépassé, qu'il s'adresse aux habitants de la Gombe, en leur disant, vous êtes en danger, voici la situation que nous avons et voici les solutions que je propose. Il peut s'appuyer sur les églises, il peut s'appuyer sur la police, il peut s'appuyer sur les organisations des jeunes. Et je crois simplement que cette indifférence, cette incapacité à résoudre ces problèmes et à générer des solutions est juste insultante. Insultante, je voulais dire. Insultante. Alors, fait-il légiférer pour rendre l'amendicité illégale ? Ou le fait de donner aux mendiants deviendrait illégal ? Qu'est-ce qui marcherait mieux selon vous ? Si vous prenez une loi et vous dites, il est devenu interdit de mendier, il y a cinq chances sur dix que ça ne marche pas. Parce que les gens ne mendient pas parce qu'ils en ont vraiment envie. Ils vont mendier parce que probablement c'est la dernière chose qui leur reste. Mais si vous dites aux gens, il est interdit de donner de l'argent aux enfants ou aux adultes en situation de mendicité, les gens qui sont dans cette situation ont plus de chances à comprendre ce message que ceux qui n'ont pas d'autre solution. Si en plus de ça, vous développez des outils, vous dites aux gens, au lieu de donner de l'argent aux enfants dans la rue, donner de l'argent à des organisations qui les prennent en charge. Et si la mécanique tourne, il devient assez facile, partant d'une coercition légale à structurer de solutions qui vont devenir de solutions humaines. Parce qu'interdire de donner de l'argent ou interdire de mendier sans solution alternative, ça ne marchera jamais. À partir du moment où vous décidez que les gens n'ont pas le droit de donner des libéralités inacceptables à des gens parce qu'ils les maintiennent dans la rue, vous pouvez être sûr que si on ne donne plus de l'argent dans la rue, deux choses vont arriver. La première, c'est que les plus faciles vont partir en disant « bon, ce n'est plus intéressant d'aller dans la rue, de toute façon, les gens ne donnent plus de l'argent ». L'autre, et l'extrême, c'est que les gens peuvent devenir violents. Et si on met la police pour être en mesure de contrôler la situation, ça peut marcher. Mais la chose la plus importante, c'est que les gens qui sont en situation de comprendre sont ceux qui donnent. Il y a de la responsabilité dans un acte de corruption chez le corrompu comme chez le corrupteur, mais dans un acte de mendicité, il y a une responsabilité de celui qui mendie et celui qui donne aux mendiants. Et donner aux mendiants dans la rue, c'est sans structure, sans support, c'est une excellente manière de lui dire « viens encore demain, si pas moi, quelqu'un d'autre te donnera de l'argent ». Et c'est un très mauvais message. Y a-t-il, selon vous, un lien entre l'image projetée par les mendiants et les failles performances au niveau du tourisme dans la ville de Kinshasa ? Vous savez, quand quelqu'un arrive à l'aéroport de Njili, et qu'il arrive à Kinshasa, et qu'il arrive la journée, la première des choses qu'il accueille, c'est le désordre qu'il y a sur la rue. Les petits vendeurs, les petits mendiants, et s'il a le malheur de tomber sur des policiers qui inventent un motif d'arrêter le chauffeur, c'est le spectacle désolant qui est là. Et lorsque vous arrivez sur le boulevard, en plein centre-ville, avec tous ces gratte-ciels que nous avons, et que tu es frappé par la pauvreté visible, parce que c'est la seule chose qui vient à vous, et si tu vois tous ces mendiants, l'image que tu gardes de la ville, c'est qu'elle n'est pas sécurisée. Et qu'à n'importe quel moment, ces gens qui exercent une forte pression sur les passants peuvent devenir dangereux, et vous pouvez être sûr que les gens qui ne prennent pas la peine de faire d'autres expériences positives, partent avec une image négative et peuvent décourager les gens à venir visiter cette ville. Et je pense aussi que c'est très important de travailler sur cet aspect des mendiants dans la rue pour être en mesure de baisser la pression, pour permettre que les gens soient en mesure de visiter la ville et de se promener. Vous savez, dans beaucoup d'endroits, lorsque vous visitez certaines villes, on vous dit « faites attention ici, il y a beaucoup de pickpockets ». Et ils savent très bien que quand vous avez des pickpockets, ça réduit les touristes. Alors on les avertit pour qu'ils ne deviennent pas victimes. Parce que quand quelqu'un est dans une ville et qu'il visitait, on lui vole son téléphone, il est coupé du monde. Et il gardera ça comme image négative de la ville qu'il était en train de visiter. Et aujourd'hui, l'une des cibles de ces mendiants, c'est leur capacité à pouvoir vous prendre le téléphone, vous prendre de l'argent, sinon vous agresser d'une manière ou d'une autre. Et si nous ne faisons pas attention, c'est un très mauvais message qu'on est en train d'envoyer, c'est un très mauvais message que nous sommes en train d'envoyer aux touristes potentiels. Et je peux faire un lien direct entre la faible performance au niveau du tourisme et malheureusement l'agressivité que nous avons vis-à-vis des personnes qui mendient dans la rue. Kinshasa n'est pas la ville qui connaît la plus dangereuse situation de mendi-cité. Il y a des villes qui connaissent la situation un peu plus difficile que Kinshasa. Est-ce pour les mêmes raisons, selon vous ? Non. La ville la plus catastrophique en matière de mendi-cité, c'est Mboujimaï. En RDC. En RDC. Et quand vous allez à Mboujimaï, vous trouvez des fiers papas, des gens qui ont l'âge de nos parents et des fois de nos grands-parents en situation de mendi-cité à l'aéroport déjà. C'est pas possible. Et ça, dans la rue. Et lorsque vous regardez ce qui se passe en Mboujimaï, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe ici. Il y a une pauvreté endémique. Il y a une pauvreté agressive. Et ce qui se passe là-bas, encore une fois, est quelque chose d'inacceptable. Vous savez pourquoi ? Parce que ça s'est passé devant nous et ça s'est aggravé de manière inexplicable pendant de longues années. Et aujourd'hui, la situation que nous avons est beaucoup plus grave. C'est que les Wawa que vous voyez ici sont des gens qui ont migré de la partie centrale du pays vers ici. Et il y en a plus d'un million des gens qui ont quitté la partie centrale du pays pour aller à la recherche d'une autre opportunité. Mais la situation que nous avons ici, on l'a au Katanga, à Kolouizi, à Likasi, à Lubumbashi. Mais c'est exactement la même chose. Des gens qui se disent « Je n'ai absolument rien à gagner ici. Je n'ai absolument aucune chance ici. Je vais à la recherche d'autre chose. Je vais à la recherche d'une opportunité. » Et on se retrouve avec des situations communautaires avec des conséquences, des fois, politiques sans nous en rendre compte simplement parce qu'on a refusé de regarder les problèmes et de les résoudre. Il faut trouver des mécanismes pour inverser l'exode. Aussi bien des citoyens du centre pour qu'ils rentrent reconstruire la partie de leur pays, mais aussi pour les gens de l'ouest parce qu'en grande partie, les gens que l'on retrouve en train de mendier dans la rue viennent du Bandondo Profond ou de l'Équateur. C'est totalement inacceptable. Il y a du travail à faire. Mais c'est un travail de solidarité, c'est un travail de conscience, c'est un travail d'intelligence collective. Il y a une grosse composante économique qui crée des opportunités et qui donne une chance à tout le monde. Mais il y a aussi une grande responsabilité de la conscience collective et de l'amour de chacun de nous pour l'autre. Nous avons une économie malade, des hommes malades, qui génèrent une économie malade et qui produit des mendiants dans la société. Comment régler cette situation dans la durée ? Je tiens beaucoup à votre expression parce que nous sommes effectivement une société malade. Une société qui ne s'interroge pas sur ce qui lui arrive est une société malade. Une société qui ne réfléchit plus et qui ne se pose pas les questions fondamentales existentielles est une société malade. Et la RDC est dans cette situation. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie et qui croient que ça va bien comme ça jusqu'au jour où des bandits entrent chez eux, les agressent et leur prennent des biens ou mettent leur vie en danger. Mais il faut être fou et bête collectivement pour que nous ne soyons pas en mesure de nous rendre compte qu'en fait la situation dans laquelle se trouve la majorité est un véritable danger. Nous avons eu dans cette ville dans les années 90 deux pillages successifs. On n'a pas pillé chez les pauvres, on a pillé chez les riches. Et ce ne sont pas les riches qui sont allés piller, c'est les pauvres qui sont allés piller. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une majorité de la population qui est pauvre et qui n'a aucune perspective. Et encore une fois, la société est malade et elle est aveugle. Elle refuse de regarder sa situation en face. Et nous, en tant que communauté, on refuse de se poser la question des gens les plus faibles dans la communauté. Vous savez, si vous voulez résoudre le problème de la personne qui est sur chaise roulante, vous pouvez donc résoudre le problème du piéton. Et vous avez résolu le problème de celui qui a la bicyclette, vous avez résolu le problème de celui qui a le montoau et vous avez donc résolu le problème de celui qui a la voiture. Mais le drame, chez nous, c'est qu'à tous les coups, chaque fois qu'on dépense de l'argent public, on voudrait le dépenser d'abord pour améliorer et structurer le confort des riches. Ce n'est pas normal, ce n'est pas correct, ce n'est ni éthique, ni équitable. Et je crois que ce que nous devrions être en mesure de faire, c'est de devenir une communauté avec une compassion lorsque nous structurons des solutions publiques ou privées, qu'elles soient celles qui commencent par ceux qui ont le moins possible. Et si vous avez résolu les problèmes des plus pauvres, vous pouvez être sûr que vous aurez donné des réponses à ceux qui sont suffisamment riches et qui ont la capacité de se prendre en charge. D'accord. Coach, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce numéro de Legacy Talk. On va prendre rendez-vous le mois prochain. Aujourd'hui, je rappelle, le thème, c'était « Enfants et adultes en situation de monucité chronique, indicateur de dysfonctionnement de l'état et de la communauté des solutions pratiques existent. » Coach, est-ce que vous avez déjà le thème du prochain Legacy Talk ? Pas encore, je pense. Je peux vous garantir que le prochain Legacy Talk est un Legacy Talk en présentiel. En présentiel, oui. Il tournera sur des questions fondamentales. Le panel sera autour des infrastructures structurantes, levier de l'économie congolaise. Mais le Legacy Talk qui nous mettra face à face tournera sur les ambitions de la République démocratique du Congo comme étant le premier pays à carbone neutre. Et ça, si nous prenons cette ambition, probablement que nous pourrions avoir un nouveau levier de développement de notre pays. et donc, j'invite nos partenaires à pouvoir travailler avec nous sur cette question importante. On n'a pas encore défini le lieu où se tiendra le Legacy Talk ? Ce sera Silicon Village comme d'habitude. Silicon Village comme d'habitude. Nous invitons tous ceux qui voudraient bien participer à venir à nous écrire déjà. Nous allons vous recevoir le mois de septembre. On n'a pas encore défini la date, mais ça sera pour très bientôt. La date sera communiquée par les canaux habituels. Par les canaux habituels. Oui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Portez-vous bien à la prochaine pour un autre Legacy Talk. mais cette fois-ci, ce sera en présentiel. A très bientôt. A très bientôt. La bâtisse est un pays prospère que nous léguerons avec sûreté aux générations à venir. Et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu, Legacy Talk, un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions à détail. Gouvernance, leadership et innovation. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada